Le capitaine Théophage, ça y est, le coup d'envoi est donné dans cette partie entre le Pays de Galles et les Français. Ah il y a du monde derrière là-bas, il y a la profondeur, il y a beaucoup d'ambition, il y a Kimi Ludi qui a du chant devant lui. La remise intérieure, c'est magnifique avec Théophage, il faut aussi la fin de base de Rouget. Ça pourrait aller au bout, Mathieu Creuza, quelques encabures devant but. Ah les Français qui se montrent entreprenants sur cette action là, côté droit. Théophage qui cherche du soutien, retour intérieur avec Rouget. Bien joué, ballon libéré après contact pour Romano, l'essai ! Premier essai inscrit par les Français, par Arthur Romano après 6 minutes de jeu. Il vient de l'oeil, c'était Seroget et surtout, il fait du bien. Le feu follé à Kimi Ludi qui est venu semer aussi la zizanie, puis après, des libérations de ballon après contact, de la continuité de jeu et à la sortie Arthur Romano avec les guibolles, le crochet, sa puissance, il vient inscrire le premier essai de cette partie qui permet aux Français de se rassurer parce que pendant 5 minutes, on était plutôt sur le reculoir et non pas inquiets mais pas forcément très sereins. Les incidences de cathédrale, César Rouget, ça passe bien sûr au milieu des poteaux et ça permet aux Français de lancer cette partie 6 à 0 pour les garçons de Laurent Frésinus. C'est de ralentir les tenues et de ralentir la vitesse d'exécution. On le ressent de plus en plus. C'est l'effage en profondeur, avec du soutien là-bas, il passe longue à destination avec Kimi Ludi complètement décalé et qui a fini la dernière ligne, Kimi Ludi côté droit, il y a du monde au retour intérieur, il passe à destination de César Rouget, une œuvre collective ciselée à plusieurs mains de la part des tricolores alors que Kimi Ludi avait malgré tout un champ d'action large devant lui. Et bien il a joué collective, retour intérieur pour Rouget, bingo, les Français, Rouget qui débute cette rencontre après un quart d'heure de jeu, deux essais, on est bien. On va vraiment bien le visualiser. Voilà, la passe longue sautée de Rouget à destination de Miloudi. Alors l'Elié n'est pas exempt, tout reproche, son vis-à-vis direct Rich Williams là. Miloudi qui la joue vraiment collectif. Très bien exécuté. D'Akim Miloudi, il pouvait largement marquer cet essai. Allez c'est parti, ce ballon, ça passera à droite. Ça passera à droite. La consale a plus que 10 mètres à parcourir pour les Français. Fage en profondeur qui cherche du soutien, retour intérieur pour Céda Rouget. Et c'est même presque trop facile pour les Français. La route était largement ouverte vers un boulevard. Roger est à la sortie. Ça fait trois essais. Bon, ces fameuses connexions qu'on parlait. Ils se connaissent presque par cœur, ils se côtoient tous les jours. Allez, est-ce qu'il y aura plus de chance que lors de la deuxième tentative ? Ce coup de pied qui est plutôt, comme on parait, c'est bien parti. Mais finalement, il échoue, César Rouget. Sans trop de conséquences pour le tricoleur qui mène largement au score. 20 à 0. Troisième ligne. Et goal à côté gauche. Et pourquoi pas, un 2 contre un, voilà l'essai. Le voilà l'essai, Gallois. Une passe rapidement exécutée du centre Mick Burt pour Rich Williams. Et bien, Roger, pour le spectacle, on dira que c'est même mieux. Ça permettra aux Français de rester totalement connectés sur la partie. Qui avait joué un match avec les Saints en Super League, c'était en 2014. C'est un garçon qui est parti ensuite à Battlet, à Rockdale, à Londres aussi. qui fait une pénalité mauvaise tenue et deux ballons perdus. Pour le moment, ils sont dans le tempo. Mais effectivement, on le pécache de suite. Surtout la 37ème minute, ça sent un peu de mal. Et Kirch, bien joué, il y a la profondeur là-bas. Ouh, Hakim Miloudi qui intercède le ballon. Dans ses 30 mètres, il passe les 40, il passe les 50. Est-ce qu'il aura les cannes pour y aller ? Il semblerait que oui. Il reste tout ouvert à parcourir et ça va aller à roux. Et c'est inscrit par Hakim Miloudi. L'ancien joueur de London-Grancoff. Mais est-ce que l'arbitre n'est pas intervenu entre temps ? Il semblerait là aussi que l'essai soit invalidé. Alors, on s'est concentré sur l'action, Roger. Mais finalement, en amont, M. Aromour avait sifflé. Donc, l'essai n'est pas validé. Mais effectivement, on le sent quand même à la limite, Roger. Et je pense qu'il a dû siffler cette pénalité par rapport à l'orge. La prise de balle des Français et de Maxime Stéphanie, de Tougousain ou plutôt non. C'était Anthony Marion. Est-ce que l'essai a été validé par M. Mour ? Est-ce que Pellissier a endormi tout le monde ? Et oui, il semblerait que oui. Un essai de filou, un essai de coquin des Lois Pellissier. Il en a marqué tant et plus que ce soit une Super League ou un Championship. Et l'O. Pellissier qui vient de surprendre tout le monde et permettre aux Français de lancer cette seconde période. Roger, regardez, hop, le crochet. Les chasseurs plutôt spectateurs qu'acteurs sur le coup. Il y a eu une faute de main de part et d'autre. Donc, on a fait le meilleur entame et on est présent. Bloqué l'extrémis par le centre McButt. Mais c'est pas terminé. Sangaré impuissant, c'est le C. Et c'est inscrit par Justin Sangaré. ...de se délecter de ce match. Mais on voit que sur ce schéma, Sangaré est utilisé à Bonessia. Voilà, les 2-3 prises de balles, tu l'as dit, elles étaient, je dirais, entre partagées sur le côté timide et sur le côté avec une défense hyper hyper dynamique. Exactement, c'est spoté un joueur qui est en déficience physique. Excusez-moi d'utiliser cette phrase déficience physique. Ils sont tous hyper préparés, mais ils sont tous différents. 10 mètres à parcourir pour les tricolores là-bas, côté droit. La feinte de passe. Et c'est allé au bout. Et c'est allé au bout. À nouveau, César Génon, Théophage, pardon. Ils ont quasiment le même casque tous les deux et quasiment aussi la même attitude. Et c'est Théophage qui, dans un trou de souris, a pu voir le jour et marquer cet essai. C'est un leader naturel. Autre particularité, Roger, c'est que Théophage est entraîneur cette année en National 1 de Sals 13. De Sals 13. Ça, c'est une histoire de copains, ça aussi. Clément Boyer en premier assaillant dans cette série de tenues. Pellissier, Tison. Il y a du monde là-bas à droite. Et c'est Lambert Belmas lancé comme un frelon. Comme dit souvent notre ami Pierre Vergès. C'est effectivement Lambert Belmas qui avait vu que l'intervalle pouvait s'ouvrir à grands coups d'épaule. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a les épaules larges, Lambert Belmas. Et donc huitième essai. Et écoutez, comme par magie, Roger, le soleil qui se lève. On est à 3-4 minutes de la fin. Et sur un essai de bonne facture, Belmas arrive pleine balle. Et effectivement, avec un bon timing. Et bien sûr, passe la ligne. Symboliquement, le soleil se lève sur le 13 de France qui va donc participer à ce Fagnal Fort très prochainement. Voilà, ces pays, on le rend fort de joueurs d'origine. De joueurs forcément professionnels. Et qui jouent en première ou deuxième division. Écoupé de renvoi de notre copain, Billy Walkley. Très loin là-bas, dans les bras des Français. Le jeu au pied de Fache, bien joué pour Miloudi. Le bon rebond de Miloudi. Il y a du monde à gauche, monde à droite. Miloudi qui passe les 40, les 30. Il a trouvé le soutien. Il feinte la passe. Il a trouvé Fache côté droit. Fache qui joue au pied à nouveau. C'est YouRoi Rugby. Oh, ho, 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 ho ! Et Thiaki Chan à la finition. Quelle audace des Bleus sur cette action. Ah, je pensais qu'ils en faisaient trop, Roger. Je me suis dit, bon là, ils sont trop fascinés, finalement. C'est bien orchestré, bien joué, bien vu, bien senti. Et les Français donc qui ponctuent cette rencontre par un neuvième essai. Festival pour nos Bleus Lents Rouge et Roger. Et nous, on en est particulièrement content. César était ophage. Hakim Melody m'a plu dans cette folie, cette créativité, le fait de oser. Donc voilà, mon top 3 est là, mais je persiste, comme je l'ai dit d'entrée, César était au four et au moulin, était partout, a eu une bonne gestion du jeu. Alors que l'on voit cet essai au ralenti, regardez, toute la maestria des Français, la justesse, la lucidité, et ce jeu au pied magnifique là, recentré pour Tiaki Chan, c'est quand même pas rien. Ça fait 9 essais tout ça, 4 inscrits en première mi-temps, on vous le rappelle, par Romano d'entrée de jeu, puis un doublé de Rouget et Franco avant de rejoindre les vestiaires à la pause, et puis dans la foulée, Pellicien laissait les coquins, comme à son habitude, s'engarrer en puissance. Fage au soutien, Belmas, là aussi en puissance, et Chan, dernier servi pour ponctuer au bon endroit. Les Français qui remportent donc ce match, 48 à 6. auditory, c'est que c'est important. Sous-titrage ST' 501